Jacques-Marc et Julia Jadis l'herbe, à l'heure où les routes de la terre s'accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour, et les châteaux de leur bien-aimé comptaient autant de fenêtres que l'abîme porte d'orage léger. Jadis l'herbe connaissait mille devises qui ne se contraillaient pas. Elle était la providence des visages baignés de larmes. Elle incantait les animaux, donnait asile à l'erreur. Son étendue était comparable au ciel qui a vaincu la peur du temps et allégit la douleur. Jadis l'herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu'elle inventait avaient des ailes à leur sourire. Jeux absous et également fugitifs, elles n'étaient dures. Pour aucun de ceux qui, perdant leur chemin, souhaitent le perdre à jamais. Jadis l'herbe avait établi que la nuit vaut moins que son pouvoir, que les sources ne compliquent pas à plaisir leur parcours, que la graine qui s'agenouille est déjà à demi dans le bec de l'oiseau. Jadis terre et ciel se haïssaient, mais terre et ciel vivaient. L'inextinguible sécheresse s'écoule. L'homme est un étranger pour l'aurore. Cependant, à la poursuite de la vie qui ne peut être encore imaginée, il y a des volontés qui frémissent, des murmures qui vont s'affronter et des enfants sains et saufs qui découvrent. Sous-titrage Société Radio-Canada